Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Amina, bonsoir à tous, comme prévu, bonsoir Sainte, bonsoir à tous, comme prévu, ce soir, nous allons parler des addictions comportementales avec professeur Laurent Carilla, qui va bientôt nous rejoindre, le temps que tout le monde se regroupe. On va essayer de traduire parfois en arabe quand je peux, parce que c'est pas évident, parce que professeur Carilla ne parle qu'en français. Et donc aujourd'hui, c'est les addictions comportementales. Si vous avez des questions, je vous suggère de les poser dès le début, puisqu'on puisse répondre à peu près à tout le monde. Nous allons d'abord présenter les addictions en général. Les addictions, c'est tout ce qui est Edmène Blarbiya. Donc professeur Laurent Carilla est psychiatre, addictologue et il enseigne également à la faculté de Paris Sud. Et il est praticien à l'hôpital Paul Brousse à Paris, qui est un hôpital de recherche universitaire. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et la chance de l'avoir parmi nous pour qu'il puisse nous expliquer et avoir de plus grandes, on va dire, mieux comprendre ce qu'est les addictions comportementales. Les addictions, oui, à la nourriture, les addictions, les jeux électroniques, les jeux pour les adolescents. Souvent aujourd'hui, nous rencontrons souvent de nombreux jeunes adultes, on va dire, qui sont dans les jeux également de PS, des jeux électroniques, qui deviennent des addicts et qui continuent à être addicts. Donc ici aussi, nous avons dans les différentes addictions comportementales. Il y a le jeu, le jeu du hasard, c'est-à-dire tout ce qui est jeu du hasard au niveau de, avec l'ordinateur et jeu du hasard dans les casinos également. Parler des effets physiques des drogues. Alors pour l'instant, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de drogues comme la cocaïne, le cannabis, la cigarette et autres. Nous allons simplement parler des addictions comportementales seulement. Peut-être pour la prochaine fois, on essayera d'avoir un nouvel invité. Bonjour du Montréal, du Québec. Bonjour du Canada. Alors les personnes addictes, au début, à mon sens, comment aider une personne addicte ? A mon sens, au début, ça serait d'avoir, dans un premier temps, une consultation psy, qui va peut-être expliquer dans un premier temps, ensuite, expliquer ensuite, dans un premier temps, qu'est-ce que l'addiction, lui expliquer comment on peut intervenir et aider quelqu'un qui est addict. Et ensuite, pouvoir intervenir après, si la motivation est importante, parce que tout dépend, bien entendu, de la motivation. Quand je parle de motivation, si je parle en arabe, l'irada d'il-wahid, qui fiche l'irada d'y'alik, bach t'a'alik, bach t'a'alik, bach t'a'um, l'idemain d'y'alik. Donc là, je vais, dans deux minutes, je vais inviter professeur Laurent Carilla. Si vous avez des questions, à votre tour, n'hésitez pas à les poser, afin qu'on puisse passer un temps, nous avons une heure de temps, et qu'on gagnerait à optimiser, grâce aux questions qui vont être posées. Plusieurs questions m'ont été envoyées. Je vais également les poser à professeur Carilla. Donc, comme je vous ai dit, l'addiction comportementale est une addiction, comme l'addiction à la nourriture, etc. Mais ça reste différent de l'addiction à la cocaïne, au cannabis. Donc là, je vais inviter Laurent. L'invitation a été envoyée. On va attendre que Laurent arrive. N'hésitez pas à poser des questions. On va attendre que vous avez des questions, mais vous avez des questions. Je ne peux pas répondre à la professeur Carilla, mais il ne peut pas répondre à l'arrivée. Il faut répondre à l'arrivée. Il faut répondre à l'arrivée par la france, par la france. Merci beaucoup. Et pour cette question, on peut répondre à l'arrivée par l'arrivée par l'arrivée par l'arrivée. En privé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens qui viennent de la story de Maria. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tous les cas, j'espère qu'on va pouvoir répondre à tout le monde. Il est 20h. Je vais toujours lancer. Voilà, nous avons lancé la demande encore une fois. Donc, m'rahmabekoum, m'rahmabekoum à le nouveau live, le tabaji, c'est l'enfant. Oui, j'aimez les questions d'Yalkoum et les addictions avec objet, c'est-à-dire le cannabis, la cocaïne, etc. Donc, aujourd'hui, c'est simplement Nuhayla. Moi, je peux pas dire que tu te le dis, mais j'ai un problème d'acoufène et j'ai fait tous les analyses nécessaires. Alors, je vous conseille quand même pour les problèmes d'acoufène d'aller consulter quand vous avez terminé votre consultation organique pour les problèmes organiques, d'aller voir quand même un psy qui va pouvoir vous aider, un psychiatre ou un psychologue qui va pouvoir vous aider et vous orienter parce qu'en général, la problématique des acoufènes, ça peut être un problème psy. Donc là, enregistrer, oui, le live sera enregistré. Le live, ne vous inquiétez pas, il sera enregistré. Donc, là, on attend juste Professeur Karila qu'il puisse monter dans le live et qu'on puisse la voir. Je vais essayer de lui envoyer un message. Oui, laissez-moi un message en privé pour les personnes qui veulent avoir une réponse à une question privée. Laissez-moi votre message, je pourrais certainement y répondre en privé. Donc, je vous invite quand même à essayer de... On va quand même rester dans notre sujet qui est l'addiction comportementale. On va essayer de rester. Alors, le nom de mon live, je n'arrive pas à l'inscrire, c'est les addictions comportementales. Les addictions comportementales. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. C'est un honneur, je ne t'attends avec impatience. Attends, je mets du volume, je baisse un peu le volume. Hop, voilà. Voilà, moi aussi, j'essaie de voir. Parfait, parfait. Alors, Laurent, si tu peux, s'il te plaît, expliquer qu'est-ce que les addictions comportementales. Déjà, les addictions, déjà, le moyen mémoire technique habituel, maintenant que je développe, le 5C. Le 5C pour usage compulsif, usage chronique, donc continu. Le craving, donc l'envie irrésistible de consommer, la perte de contrôle et les conséquences. Les conséquences sur la vie psychique, sur la vie physique et sur la vie sociale. Déjà, on a mis les bases de l'addiction. Et comportementales, donc c'est à la différence des substances. À la différence des substances, donc comportement, c'est comportement sexuel, les jeux vidéo, les jeux de hasard et d'argent, le sport, les achats, etc. Donc, c'est ce phénomène-là. Et pour parler d'addiction, il faut au moins 12 mois d'évolution du problème. D'accord. Donc, 12 mois d'évolution du problème. Est-ce que cela touche plusieurs, plutôt les jeunes ou bien les adolescents ou bien les jeunes adultes ? Ça a été la question qui m'a été posée. Oui, mais finalement, ça dépend, si tu veux, des comportements. La sexualité, par exemple. Si on prend l'addiction sexuelle, ça va toucher les ados. Ça ne va pas toucher les ados. Ça va toucher les jeunes adultes, on va dire autour de 18 ans jusqu'à 70 ans, ou 81 ans, si tu veux. Et pour les addictions aux jeux vidéo, ça va toucher plutôt les jeunes. Pour les addictions aux jeux de hasard et d'argent, ça touche une jeune population aussi. Pour les addictions aux achats, ça va toucher un peu plus les femmes que les hommes, etc. Et qu'est-ce que tu appelles par addiction sexuelle dans l'addiction comportementale ? L'addiction sexuelle, c'est la définition des addictions, mais aussi pour le sexe. Alors, pour le sexe, c'est quoi ? C'est les activités sexuelles en ligne, d'abord. Et je vais rassurer les gens, c'est qu'avoir des activités sexuelles en ligne, ce n'est pas pathologique, déjà. Ce n'est pas pathologique. Les activités sexuelles en ligne, c'est quoi ? C'est le porno en streaming, les webcams, faire des jeux de rôle sexuels, avoir des conversations érotiques avec son partenaire ou sa partenaire, les sextos, utiliser les réseaux sociaux pour draguer, etc. Tous ces éléments-là, à la base, pour draguer quand on n'est pas marié, bien évidemment, à la base, c'est des activités, on va dire, entre guillemets, normales. Et elles deviennent pathologiques, addictives, quand elles sont multipliées. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as remarqué qu'il y a plus d'addictions comportementales avec la problématique du Covid ? J'ai remarqué qu'avec le confinement, en tout cas, c'est le confinement, déconfinement, reconfinement, etc. Je ne sais pas, au Maroc, vous en êtes où ? C'est quoi ? Vous êtes confinés, déconfinés, reconfinés ? Oui, oui, on est confinés. Ah, vous êtes confinés, vous ? C'est la moitié un peu aussi, c'est un peu n'importe quoi. Ce qu'on a vu, surtout, c'est avec ces épisodes de confinement, déconfinement, reconfinement, plus de consommation d'alcool, plus de consommation de tabac, plus de consommation de cannabis, plus de consommation de drogue et plus de consommation d'écran. Mais pas forcément plus de comportement addictif, si tu veux, installé. On a plus, les gens qui avaient ces addictions, soit ils se sont stabilisés, soit ils ont décompensé. Et les jeunes, etc., ils ont plus consommé qu'avant. D'accord. Oui, c'est certain qu'ils ont plus consommé parce qu'il y avait un grand vide. Oui. Oui, il y avait complètement, c'est ça. Il y avait un côté vide, il y avait un côté, il fallait faire quelque chose, quoi. Je lis en même temps les commentaires des gens. D'accord, vas-y, vas-y. Alors, j'ai une question. Comment s'en sortir d'une addiction au jeu ? Au jeu, par exemple, au jeu pathologique, le jeu sur les écrans ? La stratégie, déjà, ce n'est pas l'abstinence. Ça, c'est le premier point. On ne vise pas l'abstinence comme avec l'alcool, le tabac, les opioïdes, etc. La stratégie, c'est réguler sa consommation, c'est reprendre du plaisir dans sa consommation, c'est aussi rechercher ce qui a posé problème, donc les comorbidités psychiatriques, physiques somatiques, il faut les rechercher et les traiter. Et prévenir la rechute, la rechute du comportement, c'est-à-dire, comme on n'est pas en abstinence, on est plutôt dans le contrôle des choses. Et les stratégies, essentiellement, elles sont plutôt psychothérapeutiques. Voilà. Elles sont psychothérapeutiques pour le côté addiction et elles sont surtout médicamenteuses et psychothérapeutiques pour les problèmes psychiatriques associés. Psychiatriques associés. Est-ce qu'on va retrouver souvent une comorbidité entre addiction et pathologie psychiatrique au niveau de la psychiatrie ? Ah oui, en gros, la relation, elle est de 50%. Tu as 50% de comorbidité dans les addictions, de comorbidité psychiatrique. Donc, tu retrouves souvent quand même au sommet des problèmes des troubles dépressifs, des troubles anxieux, c'est le sommet. On peut retrouver aussi des troubles de la personnalité, des TOC. Et bien sûr, on peut retrouver aussi des addictions à d'autres substances associées aux addictions comportementales parce que c'est important de les rechercher. Bien sûr. Bien sûr. Et comment, alors, les parents jouent-ils un rôle dans le comportement potentiel pouvant conduire à une addiction comportementale comme le jeu ou autre ? Les parents, ça fait partie de l'environnement, de l'éducation. Ce côté-là, environnement, éducation, c'est… Je dis bonjour à… Il y a un de mes brothers, Fab. Je lui dis bonjour. Salut, Fab. Bonjour. Et c'est bien de faire ce live franco-marocain. C'est une super idée. C'est sympa. Merci. Merci. Merci à toi. Puisque, on disait, les parents, ça fait partie de l'environnement, si tu veux. Donc, les parents peuvent favoriser par les comportements d'analogie, d'habitude, c'est-à-dire ce qu'on appelle le modeling. Le modeling, c'est je vais faire comme mes parents. Mais les parents ne sont pas la seule cause du problème addictif. Bien loin de ça. D'accord. Oui. C'est sûr qu'il doit y avoir une prédisposition aux addictions. Parce que l'addiction est une maladie. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que l'addiction, c'est quelque chose où on devient addict parce qu'on est gâté, etc. Non, c'est une maladie. Quand il y a addiction, il y a maladie. C'est une maladie multifactorielle. Et les facteurs de risque de l'addiction, ils sont multiples. Au centre, si tu veux, tu as ce qu'on appelle le développement personnel. C'est-à-dire notre puberté, comment elle se fait, notre cerveau, comment il mature. Il y a des différences entre les garçons et les filles. Et ça va interagir d'un côté avec des facteurs psychologiques, tempéramentaux, psychiatriques. Ça va interagir avec des facteurs génétiques. Ça va interagir avec des facteurs cérébraux. Et ça va interagir avec l'environnement. Et si tu veux, il faut que tous ces facteurs doivent être déséquilibrés. Donc, les facteurs. Et comment prendre en charge un jeune adolescent qui vient de commencer son addiction vers 18 ans ? Il a dû commencer entre 16 ans. Et beaucoup de personnes se posent la question pour les ados. Parce que souvent, les parents vont refuser de voir ça à l'âge de 16 ans. Et à l'âge de 18 ans, ils se retrouvent avec un adolescent addict. Mais ils ne savent pas. Et souvent, ils vont partir vers l'université. Parfois, ils vont changer de ville. Ils ne vont pas être dans la même ville que leurs parents. Et ça présente une fragilité pour les parents et beaucoup de questions. Alors, repose ta question parce que je n'ai pas bien compris, en fait. J'ai dit souvent, les parents vont se rendre compte que leur adolescent est addict à 18 ans, alors qu'il a commencé vers 15-16 ans. Et que c'est l'année du bac. Et après le bac, souvent, ces adolescents vont devoir changer de ville et être loin de leurs parents pour étudier. Ça pose problème à certains parents. Est-ce qu'on va les laisser partir, pas partir ? Est-ce qu'il y aura une fragilité ? Bon, c'est toutes ces questions que se posent les parents. Si la maladie est dépistée, en tout cas, il faut qu'il y ait un suivi. Voilà. Ils peuvent faire leurs études, ils peuvent partir et tout. Mais clairement, il faut que si on dépiste un problème, et souvent l'addiction chez les ados, enfin chez les jeunes adultes ou les vieux ados, elle est associée à d'autres problèmes. Donc, je pense que d'un coup, quand même, il faut… OK, ils font leurs études, il ne faut bien sûr être dans ce cadre-là. Mais il faut aussi qu'ils soient suivis et traités de manière très, très régulière, quoi. Par au moins psychologues, psychiatres, médecins généralistes, tu vois. Il faut quand même qu'il y ait un programme de soins associés. Oui. C'est important parce que certains parents vont penser que c'est juste un problème d'adolescence et qu'ils vont laisser passer les choses. Justement, non, 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 l'addiction, c'est une vraie maladie. Et justement, plus on repère tôt, moins il y a de désordres. Donc, il faut repérer. Si on voit des troubles du comportement chez nos enfants, nos ados, si on voit des modifications des choses, des comportements et des consommations particulières, il faut les traiter. Alors, peut-on arriver à une hospitalisation pour une addiction comportementale comme pour le cannabis, l'alcool ou la cocaïne ? Enfin, bon, comportementale, la même chose que les autres addictions. Bien sûr. Bien sûr. Le problème, c'est… Moi, j'utilise toujours la métaphore de l'arbre. Tu vois, si tu regardes un arbre dans la rue, dans la rue, dans la campagne, dans ton jardin, où tu veux, tu regardes les branches de l'arbre. Et les branches de l'arbre représentent des substances et des comportements, tu vois. Mais le problème, c'est toutes les racines en dessous, si tu veux. Donc, toutes ces racines en dessous, il faut les traiter. Et des fois, c'est impossible à tout traiter. Et des fois, la question du traitement qu'en consultation ambulatoire, elle est difficile. Et quand elle est difficile ou elle est ingérable ou qu'il y a d'autres comorbidités, eh bien, il faut hospitaliser les gens. Et on peut hospitaliser les gens pour des addictions comportementales. Est-ce que vous retrouvez souvent chez vous, enfin, au Maroc, en tout cas maintenant, quelques élèves qui vont être déscolarisés à cause de l'addiction comportementale comme les jeux électroniques, etc., et qui vont quand même être nourris par les parents qui vont venir inconsciemment soutenir cette addiction en donnant à manger à leur enfant sous la porte, en les laissant dans le noir, etc. Non, mais ce n'est pas des bonnes stratégies, ça. Ce n'est pas des bonnes stratégies. Il faut qu'il y ait une prise en charge globale et donc aussi une prise en charge de la famille avec des thérapies familiales. Je veux dire, il ne faut pas être dans un système punitif avec « on met nos gosses en prison », tu vois, entre guillemets, quoi. C'est suffisamment compliqué, la vie, surtout en ce moment, pour… Ce n'est pas la bonne stratégie, en tout cas. C'est sûr, c'est sûr. Quelles sont, selon toi, les addictions les plus comportementales que l'on rencontre le plus chez la femme aujourd'hui ? Je dirais, alors, je dirais, chez les femmes, entre 20 et 45 ans, là, on trouve beaucoup, beaucoup, en tout cas à Paris, à Paris, en France, on trouve beaucoup d'addictions sexuelles. D'accord. Et je dirais, alors, globalement, chez les femmes, on retrouve beaucoup d'addictions aux jeux de hasard et d'argent et on retrouve aussi beaucoup, beaucoup d'addictions aux achats. Aux achats, oui. Ça, c'est un trouble, on va dire, des achats compulsifs que l'on rencontre souvent chez les femmes. Exactement. C'est vrai que chez la femme, ça se retrouve facilement. Mais à quel moment une femme peut dire, je suis devenue addict, c'est de l'achat compulsif ? On utilise encore une fois, il faut utiliser mon moyen mémotechnique, les 5 C. Et tu mets dedans 5 C, 12 mois, et le substrat, c'est l'achat, tu vois. Et donc, c'est ça qui fait qu'on est addict. Sinon, globalement, dépenser un peu pour se faire plaisir ou dépenser, ça, c'est des chaussures, des sacs, du maquillage, etc., ce n'est pas très grave, je rassure tout le monde. C'est vraiment quand on est dépassé par le problème. D'accord. Est-ce que tu as écrit un livre sur les addictions comportementales ? Pas spécifiquement, mais il y a un livre qui s'appelle Accro ou il y a un livre qui s'appelle Tous Addicts que j'ai écrit avec mon mentor où on parle de toutes les addictions comportementales. Oui. Ça, c'est une bonne chose parce que beaucoup de gens, pour eux, à part l'addiction à la cocaïne, au cannabis, etc., les addictions comportementales restent un peu mystérieuses. Alors, il y a une question de Real Jack. Laurent, avez-vous déjà eu des addictions ? Oui, moi, je suis addict au travail. C'est une addiction comportementale. Oui, c'est une addiction comportementale. Mais c'est une bonne addiction quand même. Oui, mais tu sais, chez les vrais addicts au travail, on est dans du problématique. C'est-à-dire que les addicts au travail, ils ne travaillent pas bien, en fait. On peut dire comme ça, je suis addict au travail et tout, mais les vrais, vrais addicts, ils sont vraiment très, très malades et le travail n'arrange rien du tout. C'est-à-dire que pour toi, ils fuient à travers le travail ou bien… Oui, en fait, ils fuient à travers le travail. Ils se mettent la pression au travail et en fait, ils n'ont aucune satisfaction du travail, si tu veux. Donc, on est dans un problème d'addiction comportementale. Alors, tu as vu, dans l'addiction au travail, tu ne peux pas les rendre abstinents parce qu'il faut gagner un peu sa vie. Donc, l'idée, c'est… Oui, exactement. L'idée, c'est de les rendre… Retrouver ce plaisir, comme je le disais. Alors, on a la Belgique qui nous dit bonsoir. Bonsoir, la Belgique. Il y a Aminia qui nous dit est-ce qu'on est addict au chagrin ? Non, ça n'existe pas. Ça, ça n'existe pas. Addict au shopping, oui. Oui, oui, Manal ou, oui, addict au shopping, j'en ai parlé. Et l'addiction à la nourriture, si tu peux nous en parler parce qu'effectivement, il va y avoir souvent des personnes qui vont rencontrer l'addiction à la nourriture. Oui, l'addiction à la nourriture, c'est trop vaste comme terme. Mais si tu veux, c'est plutôt dans cette addiction à la nourriture, c'est plutôt l'addiction au sucre, tu vois. C'est l'addiction au sucre qui a été bien étudiée par mon collègue et ami, notamment le docteur Serge Hamet d'Abordeaux qui connaît très, très bien cette question-là. Et cette addiction à la nourriture, au sucre en tout cas, elle peut s'arrêter à l'addiction à la cocaïne. Tu vois, le sucre, c'est aussi addictif que de la cocaïne, quoi. Donc, tu imagines que tu bascules vite dedans, quoi. Exactement, exactement. C'est vrai que l'addiction au sucre, c'est quelque chose qui va ressembler à l'addiction à la cocaïne parce que c'est les mêmes circuits. Exactement. Le récompense. Et je voulais te poser la question par rapport, bon, les troubles de conduite alimentaire font partie des addictions. Il y a surtout la boulimie, si tu veux, parce que le reste, non. L'anorexie mentale, pour moi, c'est un autre problème. D'accord. L'anorexie mentale, pour toi, ça ne fait pas partie des addictions ? Non. Non, l'anorexie mentale, c'est vraiment une autre maladie multifactorielle grave. La boulimie, ça peut s'apparenter à l'addiction. D'accord. Alors, je cherche les questions. Il y en a qui disent, est-ce qu'on peut être addict à Laurent Carilla ? Oui. Oui. Ça, c'est une bonne addiction, on va dire. C'est une bonne addiction. Alors, Laurent, lorsqu'il y a comorbidité, est-ce qu'il faut soigner d'abord la comorbidité avant l'addiction ou les deux ? Non, il faut tout soigner en même temps. Il faut avoir une prise en charge qui est intégrée. Donc, une prise en charge intégrée, c'est qu'on prend tous les problèmes en même temps. Donc, il faut prendre les problèmes addictologiques, psychiatriques et somatiques. D'accord. Donc, tout en même temps. Donc là, je pense que c'est mieux fait en hospitalisation. Je pense qu'il y a des grosses addictions avec comorbidité. Ah oui, quand tu as vraiment plein de comorbidités, il vaut mieux hospitaliser les gens d'abord. C'est clair. D'accord. Et concernant les addictions comportementales les plus connues aujourd'hui et les plus vues et revues chez vous, c'est quoi exactement ? Parce que nous, c'est que les addictions aux jeux vidéo pour les adolescents. D'accord. Alors, nous, il y a beaucoup d'addictions sexuelles. D'accord. Ils viennent beaucoup en consultation. Parce que moi, j'ai une consultation spécialisée sur ça depuis un petit moment. Et donc, on en a pas mal. On a pas mal d'addictions. Moi, je n'aime pas trop le mot addiction aux écrans, mais c'est tout ce qu'il y a derrière les écrans. Donc, il y a addiction aux jeux vidéo en ligne, addiction aux jeux de hasard et d'argent. On en a beaucoup. Beaucoup aussi. C'est ça, essentiellement, les grosses, grosses addictions comportementales qu'on a, nous, dans notre service à l'hôpital Paul-Broux-la-Ville-Juif, dirigé par le Président Vénie Amina. D'accord. D'accord. Donc, chez vous, il y a cette prise en charge. C'est vrai que chez nous, la prise en charge au niveau de l'addiction comportementale n'est pas prise en charge au niveau hospitalier. En général, c'est en ambulatoire. D'accord. Nous, c'est aussi, en général, en ambulatoire. Vraiment, c'est en ambulatoire. C'est quelque chose qui se fait. Nous, vraiment, si tu veux, les hospitalisations, c'est vraiment quand il y a des comorbidités. D'accord. Bon, c'est vrai que, vu les choses aussi au Maroc, les gens ne consultent pas pour les addictions sexuelles, comportementales sexuelles, non. D'accord. Ici, les gens sont moins, on va dire, ont plus de restrictions par rapport à ça. Ils sont plus… Ce n'est pas habituel pour eux. Déjà, c'est très nouveau de consulter en psychiatrie. C'est juste quelque chose de très récent. Les gens ont du mal à consulter en psy. Ça se fait, mais jusqu'à ce qu'ils soient vraiment à la limite, quoi. Jusqu'à ce que la personne soit malade. D'accord. D'accord, oui. Des addictions… Bon, elle a posé une question. Il y a plein de questions. Il y a plein de questions sur le live. Oui, regarde. Oui, regarde, il y a… Il y a… toutes les… Shava Levin dit, toutes les addictions comportementales se soignent-elles de la même manière. Oui, c'est le même programme. Donc, c'est un programme à la fois psychothérapeutique comportemental, médicamenteux s'il y a des comorbidités. Et on peut utiliser même la psychanalyse pour explorer le fond. Qu'est-ce qu'il y a comme une question ? Les réseaux sociaux aussi. Oui, Mariam, ZNN. Oui, ça existe, l'addiction aux réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, etc. Il y a Mathias Kunovic qui me dit shalom en hébreu. Bah, shalom. Alors ? A dit à son comfort zone de Dissamabu, ça n'existe pas. L'addiction, c'est une maladie. Il y a quoi ? Docteur, le baclophène est administré dans l'addiction à l'alcool. Donc, il peut être administré… Non, ça marche. Enfin, le baclophène, il n'a que une indication officielle dans l'addiction à l'alcool à 80 mg par jour pour l'instant. Utiliser l'addiction au sucre, ça ne marche absolument pas. Dunia Sef, elle est addict d'Instagram. Dunia, consultation avec Leïla. Comment gérer l'addiction au sucre ? Parce qu'au Maroc, ça fait partie de la culture. Eh bien, justement, on ne va pas retirer le sucre. L'idée, c'est de réguler la consommation. Donc, l'idée, c'est de tenir, par exemple, un petit agenda de bord sur sa consommation et de diminuer tout doucement le sucre sans l'enlever parce que le sucre, ça fait partie de la vie. Oui, bien sûr. Il ne faut rien enlever. À mon sens, ce qui serait bien, c'est de réguler tout. Tout doit être consommé moyennement. Dans les comportements, il faut tout réguler. Voilà. Ni enlever complètement, ni trop abuser. Exactement. C'est préférable. Alors, les addictions, il y avait une question sur les addictions affectives. Oui. Les addictions affectives, c'est la dépendance affective. Donc, ça ressemble beaucoup à l'addiction sexuelle, mais il n'y a que du sentiment amoureux dedans, en fait. Donc, on souffre de l'amour et de la passion amoureuse, en fait. Donc, c'est vraiment l'amour qui est problématique. Oui, l'amour qui est problématique. Mais on va dire que pour ces personnes, sachez que cette douleur ne dure qu'elle a un temps. On ne peut pas être dans la douleur de ses émotions fortes pendant plus de trois ans. Parce que si ça continue au-delà, on a un autre problème, en fait. Oui. Il y a Elsa Orsman Science qui me dit « L'addiction au heavy metal, c'est une addiction positive, Elsa. » Tu sais que je suis fan de heavy metal, bien sûr, de musique heavy metal. Donc, c'est très, très positif. Oui. Et si tu es aussi, bravo. Oui, c'est positif. Oui, c'est positif. C'est une passion. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Avoir une passion, c'est un facteur protecteur. Oui. Quels sont les facteurs protecteurs contre les addictions ? Le facteur protecteur, tu as l'éducation où les parents n'ont pas d'addiction. Ça, c'est protecteur. Tu as aussi un entourage précoce des parents sans être trop envahissant. C'est un facteur protecteur. Tu as aussi le niveau d'éducation. C'est un facteur protecteur. Au niveau d'éducation, j'entends aller à l'école, travailler, que les parents soient derrière, les enfants qui travaillent. Et tu vois, tous ces éléments-là, c'est des facteurs protecteurs. Il y a aussi être peu consommateur, c'est des facteurs protecteurs. Avoir une bonne activité physique, c'est des facteurs protecteurs. Après, tu as d'autres choses. Tu as le cerveau, tu as la génétique qui joue et tu as l'environnement qui joue aussi. Oui. Alors, parlons de génétique. Est-ce qu'à ton avis, des personnes qui ont la maladie de l'addiction au niveau familial vont être prédisposées à développer une addiction ? Alors, les facteurs génétiques n'expliquent pas tout, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, toi, il y aurait beaucoup plus d'addictes. Les facteurs génétiques font partie des facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, si tu veux. C'est un des cinq facteurs favorisant l'addiction. Donc, isolément, ça a peu d'impact. Il y a plus de risques, bien évidemment. Si tu as des parents qui sont addicts, tu as plus de risques d'être addict. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être forcément addict. J'aime cet aspect génétique, oui. Alors, concernant, par exemple, des parents qui vont jouer aux cartes, au poker, chez eux, et qui vont voir un ado développer ce jeu à son tour, avec son cercle d'amis. Et ces parents-là sont étonnés. Moi, je ne suis pas étonnée. Tu veux dire quoi ? Vous regardez ces parents jouer aux jeux de cartes ? Oui, si les parents jouent régulièrement aux jeux du hasard chez eux, les enfants sont exposés à cette image de manière régulière. Oui, c'est un facteur favorisant. Et lorsque l'adolescent va développer le jeu, les parents, souvent, vont être étonnés et surpris, et vont refuser et vont demander à l'enfant pourquoi tu joues, qu'est-ce qui se passe, alors que, en fait, c'est la première. Oui, c'est un facteur favorisant. Donc, facteur favorisant, mais encore une fois, ça n'explique pas tout. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le modeling. C'est-à-dire que tu regardes tes parents consommer, en gros. Donc, c'est un facteur favorisant. Et si on est vulnéral, il y a plus de risques. Mais ça n'explique pas tout, mais en partie. Le meilleur exemple, c'est les parents qui fument des cigarettes, tu vois. Regardez ces parents fumaient des cigarettes. On peut se dire, moi, quand je serai plus grand, je fumerai des cigarettes aussi. Oui, c'est ça. Mais souvent, on va voir des personnes qui vont fumer des cigarettes et les enfants, non. Parce que de par la communication par rapport à la cigarette aujourd'hui, il y a toute une communication qui se fait autour, qui fait qu'au niveau scolaire, à l'extérieur également, et les enfants vont quand même prendre conscience de la gravité de la cigarette, du tabac. Exactement. Exactement. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. L'addiction aux écrans est favorisée par cette pandémie. Oui, effectivement. Tout le monde est touché par l'addiction aux écrans, je pense. Oui, la pandémie, l'épidémie de Covid a favorisé, peut-être pas l'addiction aux écrans, mais a favorisé la surconsommation des écrans. Et chez les vénérables, c'est un processus addictif. Effectivement, beaucoup de personnes vont voir leur écran plus souvent, et c'est normal. J'espère que d'autres personnes vont développer une activité sportive. C'est une bonne chose. Exactement. Alors, Laurent, toi, de quoi tu voudrais nous parler par rapport aux addictions comportementales le temps que les questions arrivent, s'il y a des questions qui vont arriver ? Attends, je regarde s'il y a des questions. Alors, Gaïa, je ne sais pas lire. Gaïa a écrit en marocain, en arabe, je ne sais pas lire ce qu'elle a écrit Gaïa, mais je ne sais pas. Je vais voir si vous voulez. Je l'ai, attends, je vais voir. Quand est-ce qu'on fait appel au traitement médicamenteux pour prendre une addiction en charge, nous dit Fodil ? On fait appel au traitement médicamenteux quand il y a des comorbidités psychiatriques, des maladies psychiatriques associées, dépression, anxiété, troubles du sommeil. Et pour certaines addictions, on peut aussi utiliser des médicaments, comme l'addiction au tabac, comme l'addiction à l'alcool, comme l'addiction à la cocaïne, ou l'addiction aux substances, en gros. Pour les addictions comportementales, si c'est que ça, on n'utilise pas de médicaments, c'est d'abord la psychothérapie. Oui. Alors, quand je regarde les questions, Leïla, docteur Laurent, outre le métal… Vas-y, vas-y. Ah, ça, c'est une question de musique. Bon, je vais lui répondre. Tu es d'accord ? D'accord. Bien sûr. Outre docteur Laurent, on peut m'appeler que Laurent, mais au professeur Carilla. Bon, je rigole. Outre le métal, quel style de musique écoutes-tu ? J'écoute du métal. Comment faire prendre Ophélie ? Comment faire prendre à une personne qu'elle est addicte à quelque chose ? Je pensais, comment faire comprendre à quelqu'un qu'elle est addicte, en gros ? Il ne faut pas se braquer contre la personne. Il ne faut pas être résistant, parce que ça attire les résistances de la personne. Il faut plutôt favoriser le dialogue. Et souvent, quand le dialogue est favorisé, on peut essayer de l'emmener consulter, voir quelqu'un, une psychologue, un infirmier en addictologie, ou en psychiatrie, ou un médecin, ou même le médecin généraliste. Ça peut aider à décliquer. Et quand c'est long, il faut prendre son temps, parce que c'est compliqué. Ah, je dis bonjour à mes copains, Leïla. Il y a Fredo de Monaco. Vas-y, vas-y. C'est un autre de mes brothers. Fredo de Monaco. Bonjour à tous les copains de Professeur Carilla de France, alors. Oui, oui, Fredo de Monaco. Je l'adore. Alors, si tu comprends bien, Laurent, avoir des passions est un facteur protecteur face aux addictions. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas compris. Il a dit, si je comprends bien, Laurent, avoir des passions est un facteur protecteur face aux addictions. Oui, bien sûr, avoir des centres d'intérêt où tu es très impliqué, c'est un facteur protecteur, bien évidemment. On le voit bien, ceux qui jouent d'un instrument, ceux qui sont fans de musique, ceux qui sont fans d'art, de peinture, etc. Si tu arrives à translater, à ne pas rester focalisé que sur un truc et à côté consommer, ça t'aide, bien évidemment. Bien évidemment. De toute façon, moi, je dis, il ne faut pas rester trop inactif et il ne faut pas être trop hyperactif. Voilà. Voilà. Il faut avoir une moyenne en tout. Exactement. Attends. Leïla, il y a quand même ma productrice de Ça Commence Aujourd'hui qui est en ligne, là. Ah oui, on va lui dire un petit coucou. Elle s'appelle Stéphanie Guérin. Il faut quand même lui faire une dédicace du Maroc. Oui. Hello Stéphanie. J'espère pouvoir bientôt venir chez vous en France quand tout ira mieux. Et je pourrais peut-être partager un moment avec toi et Laurent. Bienvenue dans notre live. Et peut-être un live avec toi, une fois. Ah oui, il faudrait que tu fasses un live avec Stéphanie Guérin. Oui, oui, pourquoi pas. Alors, il y a une question de Je m'appelle Émilie Jolie. Le disulfiram est-il encore beaucoup prescrit en France pour l'addiction à l'alcool ? Oui, Émilie Jolie. On prescrit, on le prescrit, pas beaucoup, mais on le prescrit comme une alternative à d'autres traitements. Alors, il y a Aïcha qui veut qu'on parle en arabe, mais moi, je suis d'origine pulizienne, mais je ne parle pas assez couramment l'arabe. On va traduire. Je vais essayer. Alors, il y a une personne qui dit qu'être addict à l'alcool, est-ce que tu penses qu'elle peut arrêter progressivement selon toi ? Il faut évaluer d'abord la consommation d'alcool. Il faut évaluer la sévérité de l'addiction. Et en fait, c'est plutôt en fonction de la sévérité qu'on peut voir comment évaluer les choses. En tout cas, réduire sa consommation d'alcool, c'est un premier pas, vraiment. C'est vraiment un premier pas. Et il faut noter, moi, je conseille de tenir un agenda de bord ou dans son smartphone, noter quotidiennement ses consommations, quand elles arrivent, et quelles émotions, sensations et pensées accompagnent ces consommations. Tu vois, quotidiennement, c'est une espèce d'agenda quotidien à faire. Et ça peut aider, ça peut être une première étape pour avoir une géographie de la consommation. Oui. Donc, il y a une question sur l'addiction comportementale ici. Voilà. Quand l'addiction aux écrans est installée et niée, comment aider un jeune de 19 ans à se réinsérer dans la vie, dans la vraie vie ? Il faut l'inscrire dans une prise en charge déjà, tu vois. Il faut que, quand il y a une déconnexion complète et tout, tu vois, ce n'est pas que de l'addictologie. Il y a probablement une part psychologique importante. Il faut vraiment, vraiment faire un travail de psychologie. de psychothérapie très, très régulière, tu vois, je dirais, toutes les semaines, quoi, tu vois, en plus de traiter le problème d'addiction. Alors, effectivement, pour ces addictions, je comprends. Il y a une question de psychiatrie. Est-ce qu'on peut guérir de la schizophrénie ? Alors, la schizophrénie, je vais répondre, puisque je suis psychiatre aussi. Oui, oui. La schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique chronique. C'est comme le diabète, par exemple, ou une maladie cardiaque. Donc, on guérit des épisodes aigus de la maladie et on stabilise la maladie. Donc, c'est plutôt ça. On est malade, mais on stabilise en prenant bien son traitement et en suivant bien ses traitements. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre question ? La psychoéducation peut-elle être contre-productive dans le cadre d'une prise en charge en technologie ? Non, la psychoéducation peut aider comme outil adjuvant. Alors, tu enregistres le live, Leïla ? Oui, 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 bien sûr. Les addictions chez l'enfant et l'adulte reposent-elles sur les mêmes bases ? Oui, c'est les mêmes facteurs, bien sûr. Les facteurs dont j'ai parlé au début du live sont identiques. C'est des facteurs qu'on a. Il y a les facteurs au centre, encore une fois, le développement. Le développement, c'est un facteur essentiel, mais qui interagit avec la génétique, le cerveau, l'environnement et les tropes psychologiques. Comment ? Est-ce que l'art-thérapie va aider dans les addictions ? Encore une fois, l'art-thérapie, c'est un traitement adjuvant. C'est un traitement supplémentaire. C'est une arme supplémentaire pour aider au traitement. La base du traitement, c'est en gros psychothérapie et médicaments. C'est schématique. Et on peut rajouter hypnose, art-thérapie, psychoéducation, les patients experts, etc. L'addiction des jeux vidéo, ce qui revient très souvent. Hello Montréal, hello du Canada. Tu as plein de personnes du Canada. Super. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des Marocains partout un peu. Oui, les Marocains, vous êtes partout. Mais je vous adore, les Marocains. Nous aussi, on t'adore. Tu le sais. C'est gentil. Alors, je t'ai dit, Laurent, il y a des personnes qui vont dire pourquoi les addictions aux jeux vidéo, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus courant. Oui, c'est vrai. Avec l'environnement. Avec l'environnement. Souvent, ce que l'on retrouve, nous, ici au Maroc, ce sont des parents qui n'ont pas reçu tout ce qu'ils voulaient quand ils étaient, eux, enfants, adolescents. Et qu'ils vont avoir deux enfants et qu'ils vont leur donner tout ce qu'ils n'ont pas eu et plus, plus, plus. Oui, c'est un truc d'éducation, si tu veux. Mais ça, je comprends. Oui. Et justement, si eux, les parents, ont réussi, ils ont une vie différente de la vie de leur enfance, de leur adolescence, il faut qu'ils fassent attention. Ils peuvent offrir tout ce qu'ils veulent à leurs enfants et c'est super pour leurs enfants. Moi, je suis le premier à le faire avec mes enfants, si tu veux. Mais il faut, en même temps, leur donner des conseils, leur parler tôt des consommations de certains produits, leur parler tôt du sexe en ligne, etc. Il faut, OK, tu peux gâter tes enfants, mais il faut, en contrepartie, canaliser les choses. Les sensibiliser, c'est très important. Les sensibiliser à tout ça. Chez vous, la sensibilisation, elle commence à quel âge ? Est-ce qu'il y a une sensibilisation au niveau des addictions au milieu scolaire ? Oui, la prévention en France, elle est globalement assez mauvaise, si tu veux, mais ça commence un peu à être... Justement, Santé publique France, chez nous, fait un travail qui est assez remarquable. Ça, vraiment, je veux le souligner. D'accord. De prévention. Et moi, je pense qu'il faut parler très tôt. Alors, il y a la question de l'alcool. La question de l'alcool en France, c'est la différente de la question de l'alcool au Maroc. Même s'il y a des problèmes d'alcool au Maroc, on ne va pas se cacher le problème, quand même. Bien sûr, bien sûr. Il faut parler très tôt des consommations d'alcool aux enfants. Il faut parler très tôt des consommations de tabac aux enfants. Il faut parler très tôt du cannabis, par exemple, aux enfants. Il faut parler très tôt de sexualité aux enfants en ligne. Il faut parler très tôt de cyberharcèlement, tu vois. Il faut parler très tôt de tout aux enfants. Moi, je dirais vers 8-9 ans, il faut commencer à leur en parler. Avec des mots adaptés. 8-9 ans. Oui, avec des mots adaptés, si tu veux. Mais il faut les aider. Oui, il faut les aider. Il faut les sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, comme tu as dit, quand même 8-9 ans, c'est assez jeune. Oui. Leur parler avec des mots adaptés. Oui. Qu'est-ce que vous dites, vous, dans un milieu francophone, français, et à vos enfants de 8-9 ans par rapport à l'alcool ? L'alcool, on leur dit, voilà, en France, voilà, il y a de l'alcool. C'est culturel, le vin, si tu veux. On en boit pendant les fêtes. On en boit aux anniversaires du champagne, etc. Il faut faire vraiment attention aux consommations de l'alcool. Tu as tout le temps de boire de l'alcool et de goûter à l'alcool. D'ailleurs, il faut que l'âge de première consommation soit le plus tardif possible. Parce que le cerveau n'a pas fini d'être maturé. Et il faut dire, voilà, il y a des risques d'ivresse. Quand tu as bu un peu trop d'alcool, tu peux faire n'importe quoi. Fais attention en soirée, protège-toi, etc. Bon, là, c'est vrai qu'avec le confinement, les soirées, c'est complètement un peu modifié. Mais il faut quand même parler des choses. Oui. Je trouve que c'est bien pour un pays français où l'alcool est culturel. C'est important, finalement. Alors, tu as quelqu'un de Berlin. Franchement, c'est international, ce live. Oui, oui, il y a même des États-Unis. Il y a même des États-Unis. Alors, il y a une question qui a été posée. Quelqu'un qui mange, qui a l'habitude de manger du plastique. Oui. On n'est pas dans la diction, c'est un autre problème, ça. Alors, c'est un autre problème. C'est plutôt un problème psychologique à évaluer. À évaluer. Alors, oui, bonsoir pour vous. Est-ce que l'addiction au cannabis peut mener à la schizophrénie ? Non, l'addiction au cannabis ne rend pas schizophrène. L'addiction au cannabis peut accélérer ou réveiller la maladie schizophrénique. Ce qui est un point important quand même. Parce que là, certains schizophrènes peuvent, même s'ils sont génétiquement prédisposés à déclencher la maladie. Ils ne peuvent jamais la déclencher, sauf s'ils sont en contact avec le cannabis. Ils pourront la déclencher plus tard. Donc, c'est un point important chez nous. Oui, c'est un point important. Oui, ils pourront la déclencher plus tardivement, si tu veux. Oui, mais chez nous, on va retrouver de nombreuses personnes qui vont déclencher la schizophrénie de par l'abus du cannabis. Et donc, ce sont des maladies qui vont s'installer. Et la schizophrénie, comme a dit le docteur Carilla, c'est une maladie chronique. Voilà, c'est quelque chose qui va s'installer à vous. Alors, tu as quelqu'un de la République démocratique du Congo. Bonsoir, Hervé James. Franchement, je reviendrai très live. Il y a les États-Unis. Alors, attention. Alors, tu as une question, Fatih. Mon frère est addict à la codéine depuis cinq ans. Est-ce qu'il y a une solution pour lui ? Oui, il y a des solutions pour l'addiction à la codéine. C'est une addiction aux opiacés. Donc, il faut évaluer la maladie. Mais il y a des traitements de substitution qui aident les gens addicts à la codéine dans une prise en charge psychiatrique et addictologique. Je dis salut à Elodie Boumaza, que j'adore, qui a dessiné une toile de ma face. Donc, je la salue. Elle est en France. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question ? Bravo, Soumaïa, de parler avec ta fille de neuf ans. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des tonnes de messages. Il y a une question intéressante. Comment évaluer sa consommation d'alcool ? Eh bien, nous, on a les recommandations, les recommandations Santé publique France. Je pense qu'elles sont applicables aussi au Maroc et dans le monde entier. C'est pas plus de… Ensuite, ce que vous faites. Pas plus de dix verres par jour. Enfin, pas plus de… Non, c'est n'importe quoi. Pas plus de dix verres par semaine. Donc, pas plus de deux verres par jour, pardon. Deux verres par jour, avec deux jours sans consommation. D'accord. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est la femme, c'est différent que pour l'homme, apparemment. Non, pareil. Non, c'est la même chose maintenant. C'est pareil. Dix verres par semaine. Ils sont alignés. Avec deux jours, ouais. Avec deux jours, off. Qu'est-ce qu'il y a comme question ? Je trouve qu'on a de plus en plus de problèmes. Et n'oubliez pas, moi, je veux bien que tous les gens, ce soir, abonnez-vous à mes comptes Instagram, Facebook, Twitter. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner au docteur, professeur Laurent Carilla. Comme ça, vous allez suivre tous ces livres. Un livre qui m'a marqué, c'est le livre sur la cocaïne. J'ai beaucoup aimé ce livre. Merci, Leïla. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et malheureusement, cette année, nous n'avons pas eu le plaisir d'avoir le congrès de l'Albatros. Oui, on l'a eu à distance, quoi. À distance, je sais. Et moi, je devais venir faire des cours au Maroc aussi, mais je vais les faire à distance, je pense. Je l'ai promis au professeur Berada. D'accord. Écoute, c'est superbe. En tout cas, quand tu viendras au Maroc, tu nous le feras savoir. Bien sûr. Alors, il y a une question. Buvez-vous, Laurent ? Oui, je bois. Je ne bois pas plus de 10 verres par semaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous, vous avez bien rattrapé. Oui, je me suis rattrapé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question ? Je regarde. Quel est le nom de votre compte Insta ? Laurent underscore Carilla. Je vais le laisser sur ma story. Il est sur ma story. Je le laisserai également demain parce que Laurent va nous envoyer les différents livres qu'il a écrits. Comme ça, je les poste sur ma story et vous aurez son compte également. Je t'agrime. Génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question ? Can you guys talk about anxiety and panic attack ? Oui, bien sûr, mais en anglais ou en français ? Il y a une question. Est-ce qu'on peut parler de l'anxiété et des attaques de panique ? L'anxiété, déjà, c'est quelque chose de réactionnel. On peut souffrir d'anxiété, surtout en cette période d'épidémie. Les attaques de panique, c'est l'équivalent de crise d'angoisse. De crise d'angoisse, donc avec cette impression de suffoquer, de mourir, que la Terre va s'arrêter. On a des signes physiques, etc. Et on peut en faire une, on peut en faire deux, on peut en faire trois. Quand on en fait plein, on parle de troubles paniques et c'est un véritable trouble anxieux qu'il faut traiter en psychiatrie avec la thérapie comportementale et souvent des antidépresseurs. Alors, la thérapie comportementale donne d'excellents résultats pour l'anxiété, tous les troubles anxieux et les attaques de panique. Alors, il y a une personne qui parle d'addiction à la poudre de café. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Poudre de café. C'est un équivalent d'addiction à la caféine, c'est possible. C'est possible. Encore une fois, il y a ce moyen technique S5C, 12 mois, le café et la substance. C'est possible. Il y a des gens qui… C'est rare, mais possible. Il y a des gens qui se défoncent à la caféine. Et il y a même des gens… Enfin, moi, j'ai vu quelques cas de gens qui sniffaient la poudre de café, qui le sniffaient par voie intranasale. Wow. D'accord. En français, c'est rare. Dunia, comment guérir de la crise d'angoisse ? Eh bien, il faut d'abord un suivi psy. Encore une fois, Dunia est suivi psy avec thérapie comportementale surtout. Finalement, stress, anxiété, angoisse. Non, ce n'est pas la même chose, mais c'est assez… C'est des synonymes, mais on le traite de la même façon. Combien de verres de café recommandez-vous ? Il n'y a pas de recommandation de verres de café par jour. Ah, mon pote Sina Bouchareb du Maroc, il est là ce soir. Sina, je te kiffe. Embrasse ta femme et ton enfant. Avec les copains que j'ai décidé de ne pas. Les enfants… Comment savoir, Sarah Béni nous dit, comment savoir si on est addict aux réseaux sociaux ? Eh bien, on est addict aux réseaux sociaux si on a un usage chronique, un usage compulsif, si on a une perte de contrôle, si on n'arrive pas à gérer sa connexion, et si on commence à avoir des conséquences, alors que les réseaux sociaux, c'est des conséquences d'abord sociales. Alors, les enfants ont tellement d'infos avec les copains que j'ai décidé de lui parler de tout son tabou. Je lui parle de sexe-addiction et il est très à l'aise. C'est vrai qu'à Paris, c'est plus facile. Peut-être ? Oui, non, en même temps, je pense qu'il faut en parler. Il faut parler de sexualité avec ses enfants. C'est important. Hyper important. C'est vraiment important. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens qui vont se, entre guillemets, se faire avoir par des rencontres au niveau des réseaux sociaux et qui vont avoir des problèmes de par leur fragilité, de par certaines choses. Donc, il est important de communiquer par rapport à ça et de protéger vos enfants, vos amis. Il est important d'en parler. Et je pense même qu'on gagnera à le faire au niveau de l'éducation dans les écoles. Exactement. Ah, il y a David Marouani aussi qui est là. Bonsoir, David. Ils sont tous là, en fait. Bonsoir, David. Je l'adore, David Marouani. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire qu'il y a une addiction comportementale ? On l'a déjà expliqué. On en a déjà parlé, oui. Vous allez voir le début du live qui va être enregistré. Vous allez comprendre ce que c'est. Exactement. J'ai posé des questions en vain. Quelles sont vos questions, Amina, en vain ? Comme ça, je vous réponds. Comment avez-vous fait connaissance ? Benzo et méthadone. Comment on a fait connaissance ? Ben, j'ai connu le professeur Carilla quand j'étais à l'hôpital Paul-Brousse avec Michel Reynaud qui nous a quittés malheureusement. Voilà. À l'hôpital Paul-Brousse à Paris et dans les nombreux congrès de l'Albatros. Exactement. Avec le professeur Berada. Exactement. Hi, Soumya, si tu nous vois. Oui, Soumya. En français, en arabe. Alors, en français ou en arabe ? Il y a Sina, mon pote Sina, qui pose une question. Comment aider une personne addicte qui est dans le déni ? C'est très, très compliqué, Sina, l'histoire du déni. Donc, c'est d'abord, comme je disais tout à l'heure, c'est du dialogue, du dialogue, du dialogue. Ce n'est pas se focaliser sur les consommations. C'est se focaliser sur tous les problèmes qu'il y a autour. Et c'est tout doucement amener à consulter et pas forcément amener à consulter un addictologue. On peut s'aider d'abord du médecin traitant qui va un peu sensibiliser, du pharmacien qui va sensibiliser. Et tout doucement, tout doucement, c'est accompagner la personne dans des consultations spécialisées. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais on y arrive. Docteur a dit qu'il n'y avait pas de nombre de café, de verres de café autorisés ou recommandés. Je pense qu'il ne faut pas abuser de rien. Il faut abuser de rien. Dépendance affective. L'indépendance affective qui revient souvent, les gens sont de plus en plus fragiles. Sarah, on peut développer une addiction suite au confinement. Oui, oui, bien sûr. Là, ce qu'on a vu avec le confinement, c'est déjà qu'une personne sur cinq qui a été touchée par le Covid, de près ou de loin, va développer des troubles psychiatriques et addictologiques, bien sûr. Ah bon ? Une personne sur cinq, c'est énorme. C'est énorme, c'est 20%. Il y a une énorme étude qui a été publiée dans le Lancet Psychiatrie qui vient de sortir, qui a été faite sur 62 000 patients. Et on voit qu'une personne sur cinq touchée par l'infection va développer des troubles psychiatriques. Donc, sur le premier plan, dépression, anxiété, etc. D'accord. Et l'addiction également ? Et l'addiction aussi, oui, également. L'addiction aux substances, à des comportements, etc. Oh là là, donc c'est vraiment fragile. Oui. Condurance est différent. Oui, on a dit que l'addiction était liée aux personnes touchées du Covid. 20% des personnes vont être touchées soit par un trouble psychiatrique ou bien une addiction. Et l'addiction la plus touchée par les gens qui ont été touchés par le Covid, c'est laquelle ? C'est l'alcool, le cannabis ou bien ? Oui, non, il y a eu alcool, tabac, médicaments en gros. Alcool, tabac, médicaments. Oui. Alors, la thérapie cognitive et comportementale, elle se base sur les pensées, les cognitions. Face à la situation, les cognitions, c'est-à-dire nos pensées et nos émotions. Et suite aux émotions, quel comportement on va avoir ? Et vraiment, la thérapie cognitive et comportementale donne un excellent résultat au niveau des anxiétés, troubles anxieux et également au niveau des addictions, de la prise en charge des addictions. Bien sûr, au niveau de la prise en charge des addictions, c'est toujours accompagné par un psychiatre qui va venir donner un traitement médicamenteux en général. Psychiatre, psychologue et infirmière. Oui. Alors, la bipolarité, qu'est-ce qui la déclenche, s'il vous plaît ? La bipolarité. C'est une maladie chronique. La bipolarité, c'est une maladie chronique, comme la schizophrénie, comme le diabète, etc. Donc, c'est exactement le même commentaire que j'ai fait pendant le live. Il faut stabiliser le problème. Oui. Il faut être suivi par un psychiatre. C'est très important. Et bien, bien prendre son traitement médicamenteux aussi. Exactement. Sinon, c'est des rechutes à répétition et c'est épuisant. Exactement. Il y a des bilans psychologiques une fois par an. Est-ce qu'on peut recommander de faire des bilans psychologiques une fois par an ? Des bilans quoi ? Je n'ai pas compris. Psychologiques une fois par an. Des bilans psychologiques une fois par an ? Non, on va consulter des psychologues ou des psychiatres si on a des problèmes, même si on souffre de troubles. Il y a quelque chose, s'il y a une demande. Faire des bilans comme ça, ça n'a aucun intérêt. Pas des bilans sanguins. Voilà, ce n'est pas des prises de sang de le voir à un psychologue. L'addiction à la douleur, ça existe ? Non, ça n'existe pas l'addiction à la douleur. Alors, une question a été posée tout à l'heure, Laurent. Est-ce qu'il y a une personne qui a été addicte sans s'en rendre compte à des codéines, on va dire la famille de la codéine, et qu'à un moment, elle a des douleurs, des migraines atroces, et elle ne comprend pas pour elle, elle n'est pas addicte, c'est juste quelque chose qu'elle prend juste comme ça ? Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Des gens qui ont des migraines ? Oui, liés à la prise en charge de la codéine en général. Ah, d'accord. Oui, oui. Eh bien, en fait, il y a la prise en charge de l'addiction à la codéine. Une fois que c'est stabilisé, si les maux de tête persistent, on va utiliser d'autres stratégies médicamenteuses. Mais on va sortir du contexte, on va sortir du contexte justement, prendre de la codéine pour avoir des effets, c'est ça. Oui, il est difficile de sortir d'une addiction aux drogues. Moi, je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Oui, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel, bien sûr. Ça va dépendre des gens, encore une fois, de tous les facteurs qu'on a cités tout à l'heure. Oui, oui, ça dépend des... Qui tuent énormément de gens. Bon, le tabac, il y a des facteurs de rechute en permanence. De toute façon, l'addiction, quand on a une maladie addictive, la rechute fait partie des signes de la maladie. La rechute, effectivement. La rechute fait partie de la prise en charge de la maladie. Et ce n'est pas grave de rechuter, de faire des petites rechutes. L'essentiel, c'est de pouvoir rebondir. Exactement. Donc là, il nous reste quelques minutes. Et si tu peux conclure... Voilà, d'abord, je voudrais dire que j'étais irravi de participer à ce live international, finalement. Merci, Leila, de m'avoir invité. J'espère qu'on en fera un autre bientôt. Moi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, je ne fais pas de consultation par réseau social. Et je ne donne pas d'avis médical sur les réseaux sociaux. Je voudrais insister sur ça. C'est plutôt de la diffusion de connaissances, la diffusion d'informations et la diffusion d'aides pour vous guider dans la prise en charge. Et puis, vous pourrez découvrir aussi mon monde dans le heavy metal et dans l'émission aussi « Ça commence aujourd'hui » sur France 2 avec Faustine Bollard et produit par l'excellente Stéphanie Guérin. Donc, merci à tous, à toutes. Et j'espère qu'on réorganisera ça bientôt. Très vite. À très vite. Merci à toi, Laurent. Merci pour ta présence. Merci. À très, très vite. Et n'oublie pas de m'envoyer les différents livres que tu as acquis. Comme ça, je vais les poster. Super. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Bye. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada